Musique C'est toute ma vie. J'ai grandi dans la joie, les craintes, les angoisses de cette création. Musique L'idée d'une libération des peuples noirs, de la pensée, de notre présence. Au fond, nous étions niés, on n'existait pas. Musique C'était un comité très restreint de militants. Les conditions matérielles étaient difficiles par manque de ressources financières et autres. Et également parce que Alun Diop était encore enseignant à l'époque. Et donc il devait partager son temps. Deux ans après la création de la revue Présence africaine, il a pensé qu'il serait logique de créer une maison d'édition pour mieux diffuser les auteurs africains et de la diaspora. Musique Ça a été très difficile de faire admettre certaines thèses. telles que celles de Cheikh Antadiop qui, à ce jour, sont encore contestées. Alun Diop s'était battu puisqu'il a fait imprimer sa thèse qui avait été refusée même par la Sorbonne. Musique Le premier congrès des écrivains à la Sorbonne, c'était un grand moment, un grand rendez-vous. Il y avait beaucoup de monde, tout le monde était surpris de voir des Noirs invités à la Sorbonne. Musique Il reste cette librairie qui est là depuis sa création. Il reste une oeuvre très importante au catalogue qui représente finalement le patrimoine culturel africain et de sa diaspora. Musique Que les gens lisent. Les gens lisent leurs auteurs, lisent leurs classiques, lisent les nouveaux auteurs. Et il n'y a que comme ça que l'héritage perdurera. Musique Musique